Alors vous avez en face de vous une carte postale qui est prise depuis la région du Diablet donc du côté de la rive droite en direction du col de mille qu'on voit dans le fond devant nous on a le village de Prairie et on peut pour cette carte postale date des années 40 50 un peu plus peut-être puisque la chapelle de Prairie est déjà construite elle a été construite en 1942 on peut donc constater toujours un peu le même phénomène dans toutes les cartes postales à savoir les zones sont très dégagées au niveau agricole le village est très concentré les arbres fruitiers envahissent tout toute la partie donc aux environs du village et les forêts ont peu d'emprise derrière le village de Prairie on a la région de la Préterre qui est très dégagée aussi qui était à l'époque occupé une part partiellement par des champs même des champs de fraises et puis on remarque très bien les clérières aussi très bien découpées de Peugeotier et de Momin on voit donc le village de Prairie qui est très groupé et qui est envahie aussi par les arbres fruitiers qui comme dans des cartes précédentes donc ces arbres fruitiers servaient à l'alimentation servait aussi à faire du cidre en ce qui concernait les pommes en ce qui concernait les poires c'était des poires de garde des poires qui étaient à mangeable cru mais qui devaient être cuites avec les choux avec la choucroute et que qui servait encore une fois à accompagner le dîner du salé c'est pas généralement en pâton disait de Pelahir le nom exact genre c'est je ne sais pas mais voilà